Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de vous familiariser avec la digiponcture. C'est une pression des doigts sur certains points d'acupression le long des méridiens et cette technique vous permettra de relancer l'énergie et de soulager des petits mots tels que l'anxiété, l'insomnie et de retrouver votre forme. Alors nous allons commencer par certains points au niveau de la main. Je vais vous proposer donc trois points au niveau de vos mains. Alors le premier point que je vous propose de solliciter est le point G.I.4 un point du méridien gros intestin qui se situe à l'angle de l'index et du pouce. Vous avancez bien votre pouce jusqu'à sentir le départ de l'os puis vous mettez l'index et le pouce ici et vous pressez, vous tournez, vous pincez. Donc c'est un point de tonification générale, un point également qui est très bon pour tous les problèmes digestifs si vous avez un peu trop mangé et également un peu trop bu. Voilà donc point de tonification générale et bon pour la digestion. Voilà donc tous les points sont à solliciter pendant deux à trois minutes. Voilà avec des pressions donc du pouce. Le deuxième point que je vous propose est un point à l'intérieur de la main, au plein centre de la main ici. MC8 qui correspond au méridien du maître cœur et c'est un point qui est très bon en fait pour l'anxiété. Il s'appelle le palais de l'anxiété. Donc pour tous les problèmes de stress, d'angoisse, d'anxiété, il va calmer en fait votre mental. Donc pareil, toujours même principe, on le sollicite. Quelques minutes avec des pressions, des petits cercles. Enfin un troisième point, toujours à l'intérieur de la main, à la pliure du poignet ici, côté petit doigt. C'est le point C7, un point du méridien cœur ici. Et comme le point précédent, c'est un point qui est très bon pour l'anxiété, l'insomnie, l'angoisse. Il calme le mental. Voici les trois points de la main. Donc bien sûr, tout est symétrique, donc vous pouvez le faire et l'idéal est de le faire en fait sur les deux mains. Voilà pour les points des mains. Un autre point maintenant au niveau du bras, ici à la pliure du coude sur le dessus. Ici un point qui peut être d'ailleurs assez douloureux, qui est un point du gros intestin et qui va relancer l'énergie dans tout le haut du corps. Et qui est un point aussi très bon pour tous les problèmes du bras et surtout de l'épaule. Tendimite, tension, niveau des épaules. Voilà, donc les points souvent de digipression, d'acupuncture, en fait, sont des points souvent qui sont sensibles. Donc des fois, on les repère un peu pour ça. On tâtonne et en fait, quand c'est sensible, voilà, c'est que vous êtes dessus. Si vous avez du mal à le localiser, vous pouvez aussi mettre deux doigts. Comme ça, la zone est plus large et vous êtes sûr d'être dessus. Voilà en ce qui concerne le bras et les mains. Alors, je vous propose maintenant trois points au niveau du haut de la poitrine, du haut du buste. Donc un premier point ici, qui se situe au niveau du départ de la base des pectoraux, là, juste en dessous de l'épaule, qu'on appelle P1, qui est le premier point du méridien poumon, qui va permettre de bien ouvrir les poumons. Donc si vous avez des problèmes de toux, voilà, c'est un point qui peut être important à solliciter. Un deuxième point ici, qui est de chaque côté du sternum, juste en dessous des clavicules. Ici, c'est le point du rein R27, le dernier point du rein, qu'on peut aussi solliciter en tapotant avec les doigts repliés, comme ça. Voilà, point qui est également bon pour les poumons et pour relancer l'énergie vitale. Et enfin, un point qui se situe juste entre la poitrine, au milieu ici, et qui est le VC17, point de méridien vaisseau conception, et qui va renforcer l'énergie vitale, améliorer les défenses immunitaires, et également permettre de bien ouvrir au niveau des poumons. Voilà, d'avoir une meilleure respiration. Voilà, les trois points importants que l'on peut voir au niveau du haut du corps. Alors, je vous propose maintenant deux points au niveau des jambes. Donc, le plus important, s'il y en a un seul à solliciter, ce sera celui-là, qui s'appelle estomac 36, ou achi sanri, qui est un point de l'estomac. Vous allez le trouver en plaçant quatre travers de doigts sous votre rotule, et le long du tibia, ici, vous avez un point qui est assez douloureux. Sinon, vous avez une autre technique, vous empoignez bien votre rotule, vous ouvrez les doigts, et au niveau, ici, du doigt annulaire, vous tombez à peu près sur ce point. Donc, si vous avez du mal, vous tournez un petit peu autour, et en fait, c'est un point qui est souvent très douloureux. Donc, on va le solliciter des deux côtés, on va le prendre. Donc, point achi sanri, qu'on appelle le point des sans maladie, qui est un point de longévité. Il améliore le système immunitaire, il est bon contre la fatigue, il soigne aussi tous les problèmes intestinaux. Et donc, c'est un point qu'il faut plutôt solliciter dans le sens des aiguilles d'une montre, et plutôt le matin que le soir. Alors, voilà, il simule en fait toute l'énergie du corps. Voilà, donc vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire avec les pouces. Voilà, point très important, estomac 36. Et c'est un point qui est interdit en cas de grossesse. Je redirai après les points qui sont interdits en cas de grossesse. Voilà, un autre point maintenant à l'intérieur de la jambe, ici, qui est RAD6, donc à l'intérieur de la jambe, juste au-dessus de la malléole interne, quatre travers de doigt, toujours le long du tibia. Et vous avez un point qui peut être assez douloureux. Vous le faites des deux côtés, ici. Donc, le point RAD6, qui est un point qui est très bon pour les insomnies, donc à faire plutôt en fin de journée. Voilà, à cet endroit-là. Voilà, pour les points au niveau des jambes. Donc, ce point-là, RAD6, est également un point interdit en cas de grossesse. Alors, maintenant, deux points au niveau des pieds. Donc, le point FOI 3, qui est au croisement, en fait, du gros orteil et du deuxième, ici, juste avant l'os, en fait. Donc, c'est un point du FOI, FOI 3, point de détoxification. C'est également un point contre la colère, parce que la colère est associée au FOI. Et c'est un point qui, associé avec GI4, que nous avons vu, qui est également, j'ai oublié de le dire, un point interdit de grossesse. Les deux points, en fait, associés en même temps, est un très bon remède contre toutes les douleurs, les douleurs en général. Voilà, donc FOI 3, douleurs, détoxification. Et contre la colère, pardon. Dernier point, un point très important également, qui est le rein numéro 1. Donc, bien sous le pied, ici, entre les deux orteils, au petit croisement, au petit trou, ici. Donc, des deux côtés. Et là, le rein 1, donc le premier point du rein, c'est un point de tonification général qui va relancer l'énergie vitale dans tout votre corps. Donc, pareil, on sollicite, on peut aussi frotter comme ça pour faire remonter l'énergie le long des jambes, chauffer les deux côtés. Voilà, donc le point rein 1 pour relancer l'énergie qu'on appelle aussi rein source jaillissante. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo sur la digifonction vous aura plu. Si c'est le cas, ben je vous propose de liker cette vidéo et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.